... Bonjour et merci de votre fidélité pour le premier temps de parole ce matin. On va parler mobilité, on va parler aérien, on va parler de Corsair avec Jules Perrault, le directeur régional de la compagnie. Bonjour. Bonjour Anne-Constance, merci de nous recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Beaucoup d'actualités pour Corsair en ce moment et surtout hier, l'ouverture de l'agence officielle puisqu'elle était déjà un peu ouverte, mais l'officialisation de l'ouverture de l'agence de compagnie. Exactement, c'était l'inauguration officielle. Donc cette agence, on l'a ouverte en août dernier. D'ailleurs, on a bien vu dans votre reportage les différentes images. Donc on l'a inaugurée hier pour une ouverture en août. Donc elle est située sur la rue et juste en face du RSMA et c'était pour nous l'occasion un peu d'étendre notre réseau et l'accessibilité des Mahorais pour pouvoir acheter leur billet d'avion. C'est vrai que jusqu'à maintenant, on avait uniquement l'agence de Mamoudzou et l'agence de l'aéroport qui n'est ouverte que sur les jours de vol, donc de façon assez restreinte. Et on s'est dit que c'était important de pouvoir s'élargir, de pouvoir rendre plus accessible la Corsair pour les Mahorais puisqu'on connaît un petit peu les difficultés qu'il y a de circulation sur Mayotte sur certaines heures de pointe. Et puis les coûts aussi pour rejoindre Mamoudzou, ça coûte parfois cher. Deux heures allées, deux heures retour dans votre voiture, ça a aussi un impact le jour où vous faites vos courses et vous achetez vos billets d'avion notamment. Donc c'était une idée qu'on avait depuis un certain temps. Une fois qu'on a identifié un local, on a mené à bien ce projet. On était ravis du coup de pouvoir l'inaugurer hier. Et du coup, dès maintenant, les clients peuvent venir nous rendre visite à Combani. Et j'aime bien préciser qu'on est la première compagnie aérienne à s'implanter à Mayotte dans cette zone qui est au cœur de l'île, donc à Combani. Alors justement, Corsair à Mayotte, vous en êtes où ? Parce que c'est finalement, avec le temps, une très longue histoire d'amour. C'est les fréquences. Vous en êtes où de votre implantation sur notre département ? J'aime bien le mot histoire d'amour parce que c'est le mot qu'on avait utilisé quand on était revenus. Alors j'aime bien rappeler que Corsair quand même est à Mayotte depuis 2007 où nous avons été la première compagnie aérienne à faire du long courrier entre Mayotte et Paris-Orly. C'est une très longue histoire d'amour qui est bientôt majeure. On a connu un épisode de pause entre 2018 et 2020 pour rappel qui était lié à l'arrêt de la destination avec Madagascar et les avions qu'on utilisait à l'époque des 747 qui n'étaient pas adaptés au territoire de Mayotte pour l'opérer seul. 747, c'était les avions à deux étages, c'est ça ? Exactement, les gros qui faisaient jusqu'à 550 personnes. Bon, pour l'anecdote, ces avions pouvaient atterrir sur la piste de Mayotte mais ne pouvaient pas redécoller. C'est dommage, c'est une histoire d'amour total là pour le coup. Exactement, à sens unique. Mais du coup, en 2020, avec la crise Covid, on a renouvelé entièrement la flotte de la compagnie. On pourrait revenir un petit peu après d'ailleurs sur ces nouveaux Airbus qui desservent Mayotte et ça nous a permis de reprendre la destination, la desserte mais de façon beaucoup plus stable et beaucoup plus régulière. Avant Corsair, c'était quelques mois dans l'année, on desservait La Réunion, quelques mois dans l'année, c'était Paris. Aujourd'hui, vous avez un programme régulier qui est toute l'année le même. J'aime bien dire que depuis qu'on a repris en 2020, il n'y a pas une semaine qui s'est passé sans que Corsair ne vienne à Mayotte. Et on a un programme aujourd'hui qu'on avait voulu à deux fréquences par semaine quand on a ouvert et très vite, on s'est aperçu que Mayotte avait besoin d'offres, Mayotte avait besoin de plus se déplacer. Et donc, on est très rapidement monté à quatre fréquences par semaine. Et depuis, on tient cette fréquence, j'ai envie de dire, puisque nous avons publié il y a quelques semaines maintenant notre programme et jusqu'à octobre prochain, et notamment en période de haute saison sur juillet-août, Corsair opéra quatre fréquences avec des appareils de 350 places. Donc, ça fait quand même une belle capacité de mise en ligne sur le territoire de Mayotte. Donc, on part d'Orly, on arrive directement à Dzaoudi et quand on repart de Dzaoudi, on passe par La Réunion. Alors, le programme, c'est essentiellement ce qu'on appelle des bretelles via La Réunion. Donc, l'avion fait Orly, Réunion, Mayotte, Mayotte, Réunion, Orly. Le passage à La Réunion nous permet déjà de fiabiliser la ligne, parce que ça nous permet de prendre et des passagers de Mayotte et des passagers de La Réunion. Et c'est ce qui nous permet d'ailleurs d'avoir quatre fréquences, puisqu'on mutualise deux marchés. Mais c'est une connexion qu'on a voulue très rapide. Aujourd'hui, quand vous êtes à Mayotte, vous partez avec le vol de 16h30 et vous arrivez le lendemain matin à Paris-Orly à 7h du matin. Donc, vous passez finalement la nuit dans l'avion et il n'y a pas de stop au milieu du vol en pleine nuit, puisque l'avion, bien sûr, fait Réunion, Paris en direct. Mais vous descendez quand vous arrivez à La Réunion, vous redescendez dans la salle d'embarquement. Exactement. C'est le même avion, en fait, que vous utilisez. Simplement, il est préparé pour la nuit avec des couvertures, les oreillers, etc. On descend donc dans la salle d'embarquement, mais c'est une connexion qui est très rapide. On l'a construite pour ça, puisque vous passez moins d'une heure et demie dans la salle d'embarquement. Donc, c'est très rapide pour les Mahorais. Et à l'inverse, quand vous revenez depuis Paris, même concept avec cette escale à La Réunion. Vous partez le soir à Paris à 21h et vous arrivez à Mayotte le lendemain au milieu de journée aux alentours de midi. Pourquoi l'avion ne repart pas directement depuis Zaoudi ? Pourquoi vous parlez de bretelles ? Pourquoi vous ne les séparez pas, les bretelles, que La Réunion vive sa vie et que nous, nous vivions la nôtre ? Tout en maintenant la petite liaison entre La Réunion et Mayotte. Déjà, pour faire les deux destinations en direct, il nous faudra deux fois plus d'avions. Ce qui, aujourd'hui, n'est pas le cas. Nos avions sont utilisés. Un avion, il atterrit, il repart directement. Donc, ils sont utilisés à plein régime. Donc, il nous faudra encore plus de flotte. Mais la question, c'est est-ce qu'il y a encore un Mahorais qui prend l'avion ici, qui n'est pas au courant que la piste a des problèmes techniques et ne nous permet pas, malheureusement, de faire le vol en direct ? Aujourd'hui, quand on veut partir avec l'avion de Corsair, même s'il était vide, on ne pourrait même pas avoir assez de carburant pour aller jusqu'à Paris, ce qui nous obligerait à faire un stop. Et ça, c'est quelque chose qui, opérationnellement, on ne peut pas se permettre. Et donc, tant qu'on aura ces contraintes opérationnelles, on sera systématiquement obligé de faire un stop. Et le fait de le faire à La Réunion, comme je l'ai dit, ça permet d'avoir beaucoup de fréquences parce qu'il y a un vrai trafic entre Mayotte et La Réunion. Et ça nous permet d'avoir jusqu'à quatre fréquences par semaine. Donc, pour l'instant, ça fonctionne plutôt bien. Comme je l'ai dit, on est passé de deux fréquences à quatre. Et donc, l'équilibre, je pense, aujourd'hui a été trouvé. Maintenant, bien sûr, en fonction des performances des avions et du futur que nous réservent l'aéroport et la piste à Mayotte, on ne s'interdit rien de pouvoir mettre en place des vols, j'espère, un jour plus directs. Je crois que tout le monde l'espère. Je pense que oui aussi. Vous avez réceptionné encore un nouveau Airbus A330 Neo, ce qui porte à huit la flotte. C'est ça, je crois, je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Et du coup, ça va offrir quoi de plus pour le rayonnement dans la zone océan indien ? Alors, Corsair a commencé son renouvellement de flotte il y a maintenant deux ans et demi. Et les premiers qui en ont bénéficié, c'est l'océan indien et donc, bien sûr, Mayotte, puisque Mayotte fait partie de notre secteur océan indien. Donc, ça fait deux ans que des avions de dernière génération desservent l'océan indien et donc desservent Mayotte. La semaine dernière, on a reçu le huitième sur une flotte entière de neuf appareils. Donc, aujourd'hui, 80, plus de 90% de la flotte quasiment est composée d'appareils neufs. Et le dernier arrivera en décembre. Et donc, en décembre, toute la flotte de Corsair sera entièrement neuve et aura une moyenne d'âge inférieure à deux ans, ce qui sera une des flottes les plus jeunes du monde et en tout cas, assurément, la flotte la plus jeune de l'océan indien. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça change pour les passagers ? Forcément, un confort accru. Ah, ça, c'est sûr. Appareils de dernière génération, les meilleures technologies, le Wi-Fi à bord, des écrans HD, des sièges avec des mousses de dernière technologie. Également, un confort silencieux, puisque quand vous êtes dans l'avion, entre un avion d'ancienne génération et nouvelle, il y a quand même une vraie différence de 6 décibels pendant 12 heures d'avion. Ça fait quand même une belle différence. Nuisance sonore également pour le territoire. Quand vous avez un avion d'ancienne génération qui décolle, je pense que tout Mayotte, peut-être même jusqu'à Madagascar, il l'entendent décoller. Ces avions-là aussi sont également beaucoup plus silencieux, 60% du bruit en moins à l'extérieur de la cabine. On parle aussi de l'impact environnemental, puisque c'est des avions qui émettent 25% d'émissions carbonées en moins. Et c'est, je pense, essentiel dans une actualité où chacun regarde aussi sa consommation pour pouvoir faire du tourisme et venir découvrir des îles comme celle de Mayotte. Et enfin, le dernier point, c'est aussi un point de performance. Ces avions, très important pour Mayotte, permettent aussi d'avoir plus de fret. Aujourd'hui, quand un avion de Corsair se pose à Mayotte, il emporte entre 10 et 12 tonnes de fret supplémentaires par rapport à un avion à 330 d'ancienne génération. Donc, ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a jusqu'à 4 fréquences hebdomadaires à Mayotte. Donc, vous avez dit, je crois, 350 passagers, mais en même temps, il y a du fret. Exactement. Donc, vous amenez des marchandises qui sont destinées au supermarché ou bien à d'autres fins. On importe beaucoup, on exporte un petit peu moins, mais en tout cas, les soudes des avions sont toujours pleines. C'est-à-dire que même si un jour, il y a un petit peu moins de passagers, ça laisse de la place pour le fret. Et je vous dis, en moyenne, c'est quasiment 10 tonnes d'écart entre un nouvel Airbus et un ancien Airbus. Donc, ça a quand même un impact important parce que 10 tonnes par fréquence fois 4, donc ça fait 40 tonnes par semaine. Ça fait du bien au territoire. Et puis forcément, ça donne une concurrence supplémentaire également sur le fret. Et alors justement, le fret, on connaît mal le fret aérien. On ne sait pas ce que vous amenez. C'est quoi ce que vous amenez ? Tout. La réponse est simple. Donc, des sachets de salade. Non, en fait, c'est tout ce qui ne peut pas attendre le transport maritime. Donc, c'est du frais, du très très frais. Du frais, mais ça peut être aussi du médicament, du médical. Ça peut être aussi des appareils à haute valeur ajoutée, des appareils technologiques, des téléphones, ce genre de choses. Tout ce qui se transporte en fait et qui est urgent, du moins qui ne peut pas attendre 3 ou 4 semaines des venues de métropole, peuvent se mettre dans l'avion. Après, c'est une question également d'express et de coûts. Après, c'est aux transitaires de faire leur choix. Comment est-ce qu'ils font venir leur marchandise ? Il y a beaucoup de postes aussi, énormément de postes. Aujourd'hui, quand vous faites partie à un colis de la Réunion ou de métropole, vous avez un délai qui peut être inférieur à la semaine. Et donc, ça, forcément, vous vous doutez bien que ça ne vient que par avion. Et donc, la poste est également un très très gros pourvoyeur de fret sur Marriottes. Dans vos soutes ? Exactement. Dans les prochaines années, vous envisagez de faire des liaisons régionales ? C'est-à-dire que là, vous avez déjà la liaison régionale entre Zaoudi et la Réunion. À un moment donné, on avait parlé aussi de la Réunion avec Maurice. Est-ce que vous avez des projets en ce sens ? Alors, pour ceux qui nous regardent et pas ceux qui nous écoutent, il y a un avion qui est à l'image, peut-être. C'est des avions long-courrier. Aujourd'hui, Corsair n'a une flotte composée que d'avions long-courrier. Et donc, ça nous... Parce qu'on voit l'Airbus derrière vous. Exactement. Donc, ça nous impose de faire des liaisons qui soient à forte densité, donc beaucoup de demandes. Et puis, généralement, des destinations qui sont lointaines. Aujourd'hui, Corsair n'a pas vocation à faire du très régional avec des petits appareils pour pouvoir connecter Mayotte à l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Sud, par exemple. Et donc, ce n'est pas la vocation de Corsair. Nous, on va se concentrer sur des lignes long-courrier ou des lignes à forte densité, comme la Réunion, où il y a énormément de trafic. C'est là où on va être fort. C'est là où on va pouvoir amener des tarifs qui vont être intéressants. Quand vous allez aujourd'hui, je ne sais pas moi, à Dar el-Salam et que vous n'avez que 30 ou 40 passagers dans l'avion, ce n'est pas un métier pour Corsair. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le volume et sur le long-courrier. Donc, l'avenir est particulier. C'est que nous, on a fait le choix d'utiliser ces avions entre la Réunion et Mayotte parce qu'on sait qu'il y a du trafic. On a fait aussi le choix l'année dernière de faire du trafic entre Réunion et Madagascar puisqu'on fait un Réunion Tana. Mais aujourd'hui, c'est les seuls segments régionaux qu'on a pu identifier compatibles, on va dire, avec nos appareils. On peut imaginer à un moment donné dans le développement de la compagnie de refaire comme avant, c'est-à-dire de rentrer en métropole, non pas en passant par la Réunion, mais en passant par Madagascar. Parce que finalement, la Réunion, hop, on redescend, on perd des heures, quand bien même il n'y a qu'une heure et demie de transit à la Réunion, alors que Madagascar, on ne redescend pas dans le sud du monde pour remonter dans le nord, vous voyez. Oui. Alors la logique en termes de vol, de toute façon, ne change pas énormément. Aujourd'hui, Madagascar n'est pas une option. Pourquoi ? Parce qu'aussi, alors ce n'est pas un problème de piste courte à Madagascar, mais c'est un problème d'altitude, les avions nouvelle génération au départ de Madagascar ne peuvent pas faire la pleine charge parce qu'à partir d'une certaine altitude et d'une certaine température, les performances sont limitées et on devrait aussi, là encore, se limiter à environ 200 ou 250 passagers, ce qui économiquement ne serait pas viable. On serait obligé de vendre des billets beaucoup, beaucoup plus chers et ça ne fonctionnerait pas. Donc aujourd'hui, la structure qui passe par la Réunion et qui nous permet aussi d'offrir ce trajet régional qui est très utilisé par les Mémorais et par les Réunionnais, la structure, je ne sais pas si c'est la structure parfaite, mais en tout cas aujourd'hui, elle fonctionne. Elle fonctionne pour la compagnie, elle fonctionne pour Mayotte, elle fonctionne pour la Réunion. Donc on a un bel équilibre qu'on veut essayer de maintenir au moins pour un futur proche. Alors vous parlez beaucoup de 350 personnes dans les avions, ce qui permet d'offrir des prix intéressants. Comment on fait pour bénéficier des meilleurs prix, des meilleures offres de prix ? C'est quoi la stratégie de Corsair en la matière ? Alors, il n'y a pas de secret, si vous voulez des prix mieux achetés, il faut s'y prendre à l'avance. Surtout sur le territoire, il y a une très forte demande comme Mayotte, il faut s'y prendre le plus tôt possible. C'est un peu une légende urbaine de se dire qu'il y a des prix last minute pour pouvoir remplir. Ça, ça marche sur des destinations touristiques, des parts de l'Europe, mais sur des destinations qui sont affinitaires, où les gens ont besoin de voyager, il faut s'y prendre le plus tôt possible. Et ça, c'est vraiment le message qu'on veut pouvoir donner. Acheter son billet pour une haute saison, un mois à l'avance, c'est l'assurance de le payer, entre guillemets, au plus cher. Bien sûr, il faut aussi voyager sur les basses saisons. Mayotte, c'est très saisonnalisé. On a des remplissages qui sont très, très forts sur juillet et août, mais à l'inverse, la basse saison est très compliquée. Encore une fois, avec 350 sièges, il faut faire beaucoup de volume pour les remplir. Et quand on arrive sur la basse saison, surtout cyclonique en février, mars, oui, là, l'appareil est important. Ça nous permet du coup de faire beaucoup de fret, mais c'est des périodes basses qui permettent de pouvoir voyager de façon plus accessible au niveau tarif. Donc, anticipez quand vous le pouvez, viser les basse saisons. Après, on sait aussi que chacun, les vacances scolaires, etc., c'est à ce moment-là où on peut voyager. Et oui, puis la rentrée des classes aussi, c'est en août. Exactement. Donc, c'est aussi des moments où les gens ont besoin de se déplacer peut-être plus qu'à un autre moment. C'est là où aussi Mayotte bénéficie de ce passage à La Réunion. C'est qu'à La Réunion, on a des vacances scolaires qui sont décalées. Ce n'est pas la même rentrée, ce qui nous permet d'avoir un petit peu de temps, de flux. Et le fait qu'il y ait un volume très important sur l'océan Indien qui passe par La Réunion, en fait, permet également d'avoir plus de sièges pour Mayotte pendant cette période-là. Et là où j'insiste beaucoup, c'est que même si c'est saisonnalisé, on fait quand même l'effort de mettre plus d'offres sur l'été, sur juillet-août. Donc, ça, toutes les compagnies aériennes ne peuvent pas le faire. C'est que vraiment, on renforce avec quatre fréquences. On fait quasiment x2 sur les périodes de juillet-août. Donc, là où il y a beaucoup de demandes, là où les billets peuvent être les plus chers et puis les clients ont plus envie de voyager, c'est là où Corsair met le plus d'offres pour pouvoir permettre aux maurais de voyager. Même si j'ai toujours qu'il reste encore beaucoup à faire. On le voit cette année, vous étiez fin août, il n'y avait plus une place disponible pour partir du territoire jusqu'à mi-septembre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a encore de la place et qu'il faut qu'on puisse mettre plus d'offres pour répondre aux besoins que le territoire a. Ça veut dire peut-être tendre vers cinq fréquences ou six fréquences dans ces périodes de forte activité et donc de forte demande ? Ça peut vouloir dire mettre plus de fréquences, effectivement. Après, il faut avoir les capacités des avions. C'est ce que j'allais dire, mais quand vous recevez d'autres avions, ça veut peut-être dire aussi qu'il y a des opportunités qui pourront se dégager. Alors, aujourd'hui, on renouvelle les avions. C'est-à-dire qu'on remplace tous les avions d'ancienne génération par des nouveaux. On n'agrandit pas encore la flotte de Corsair. Aujourd'hui, on arrive à une taille qui nous paraît être la bonne taille pour pouvoir opérer le réseau qu'on a. Après, voilà, les opportunités peuvent se créer. Et en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que Mayotte, au même titre que l'ensemble des territoires d'outre-mer, fait partie de l'ADN de Corsair. Et que quand il s'agit d'accroître, quand il s'agit de développement, quand il s'agit d'investir, c'est ces destinations qui ont la priorité, on va dire, dans le cerveau, dans la tête de Corsair pour pouvoir penser à des développements. Donc, bien sûr, que Mayotte fait partie à chaque fois partie intégrante de toutes les décisions qu'on doit prendre. Les agences de compagnie et puis également de Mamoudzou, pour nos téléspectateurs, sont ouvertes de quelle heure à quelle heure ? Quel jour, quel jour ? Elles sont ouvertes donc Mamoudzou du lundi au vendredi de 8h à 16h30, mais également le samedi matin. L'agence de compagnie, pour l'instant, n'est ouverte que du lundi au vendredi de 8h à 16h30. C'est là où nos clients peuvent venir nous voir. Et l'agence de compagnie est à côté du RSMA. Exactement, c'est dans la rue du RSMA, donc au niveau du carrefour, qui vous mène après vers le centre commercial récent qui a ouvert. Donc, un très beau positionnement. Là, on est en train de mettre des affiches et des panneaux de partout pour que vous ne puissiez pas la rater. Merci beaucoup, Jules Perrault. Merci à vous. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada